Il y a effectivement un certain nombre d'autres obstacles, mais ils sont en train d'être gérés, en tout cas je pense en Europe, autour effectivement de la réglementation. Qui en cas d'accident est responsable ? Est-ce que c'est le constructeur ? Est-ce que c'est le conducteur ? Est-ce que c'est celui qui a développé le logiciel ? Est-ce que c'est celui qui a vendu le soft, le hard ? Est-ce que c'est l'équipementier ? Est-ce que c'est une composante de tout ça ? Bref, il y a aujourd'hui des questions qui se posent sur cette problématique de la responsabilité qui sont importantes. Je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre vers le constructeur, lorsqu'il aura à assumer la responsabilité. Ça c'est le problème de la responsabilité. Vous avez le problème évidemment de la formation. Est-ce qu'il ne faut pas, au niveau des pouvoirs publics, pour ces voitures, mettre en place des formations spécifiques pour bien maîtriser ces véhicules ? Aujourd'hui, des gens partent des garages avec ces véhicules, on leur a à peine expliqué comment ça marchait. Donc il faut qu'ils se débrouillent. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'accompagnement. A part parfois par certains concessionnaires. Mais c'est quand même très compliqué. L'autre point, je reviens, c'est l'acceptation sociale. On voit aujourd'hui que sur l'acceptation sociale, on a des chiffres qui commencent à baisser. C'est-à-dire qu'il y a une étude de l'American Automobile Association, par exemple, qui mesure en gros l'intérêt ou l'appétence des Américains pour les voitures autonomes. Les gens qui sont méfiants par rapport aux voitures autonomes, l'an dernier était à 64%, ils étaient à 73% cette année. Derrière ça, il y a certains accidents médiatisés. Mais ça montre quand même qu'il y a des interrogations qui commencent à se créer dans la société sur cette notion de sécurité avec l'autonomie. Il y a également sur l'acceptation la problématique d'un véhicule conduit par un robot, finalement. Il y a une étude qui a été faite par une organisation qui s'appelle Safety for Risk Analysis, qui a essayé d'évaluer le niveau d'acceptation d'un individu montant dans une voiture, entre une voiture conduite par un conducteur et une voiture conduite par un robot, une voiture autonome. Et il s'avère que pour monter dans une voiture autonome, il faudrait un niveau de sécurité 4 à 5 fois plus élevé que pour monter dans une voiture conduite par un humain. Ça veut dire que le challenge, pour rendre tout ça acceptable, est extrêmement élevé, parce qu'un humain n'est pas si mauvais que ça quand même en conduite. Donc 4 à 5 fois, c'est quand même des chiffres impressionnants. Errare ou manumest, je reviens à l'antiquité. L'erreur est humaine, on a dans notre inconscient admis que l'erreur était humaine, et quand il y a un accident avec un humain au volant, on va admettre qu'il y a pu avoir une part de fatalité, une part de réflexe, une part, je dirais, d'incertitude, et finalement, on va accepter un peu plus cet accident. Le jour où ce sera un accident dans lequel la responsabilité sera affectée à un robot, ou un programmateur, ou un algorithme, on va considérer qu'il y a des hommes derrière ça, qui ont programmé la réaction de la voiture, et là, l'acceptation sera beaucoup moins forte. Donc il faudra quand même des performances très importantes pour rendre cette acceptation plus forte. Et d'ailleurs, on se rend compte quand même, si on regarde cette question de l'acceptation, sur des domaines très maîtrisés en termes de sécurité, avec des automatismes très performants, je vais en prendre deux, l'avion et le train. Ce sont des domaines dans lesquels il y a toujours des pilotes, alors qu'on sait faire atterrir, décoller des avions sans pilote. Si je prends le train, ce sont des voies dédiées, sécurisées, avec des automatismes partout. Il y a toujours des conducteurs dans les trains. Ça veut dire quand même cette acceptation de l'abandon de la conduite. Quand on risque sa vie à un robot, c'est quelque chose qui est difficile. Et ça mettra probablement du temps avant qu'on y arrive. Et on voit par exemple dans les zones où on a mis des navettes, où on a mis des systèmes dédiés, on est souvent à faible vitesse, si on parle des navettes, dans des zones dédiées, plus ou moins un peu protégées. Et donc finalement, les gens acceptent de monter là-dedans, parce qu'il n'y a pas de conducteur, mais parce qu'il n'y a pas de risque. Dans une voiture qui roule à 130 km heure, ça sera plus compliqué de se dire « je mets ma vie dans les mains de ce robot ». Donc l'acceptation, c'est un vrai sujet presque sociologique et politique. Et il y a un risque très fort dans tous les tests, c'est que s'il y a des accidents, ça va évidemment avoir une influence très néfaste sur cette acceptation. D'où la nécessité quand même d'avoir des performances très maîtrisées et un cadre de tests très maîtrisés pour éviter les accidents. Quand on regarde les tests qui ont eu lieu aux États-Unis, qu'il s'agisse de l'accident d'Uber, on ne peut pas imaginer que la voiture n'a pas vu quelque chose. Par contre, elle n'a pas interprété ce que c'était. Ça veut dire que dans les réglages, dans les paramétrages, dans les algorithmes, soit on n'a pas identifié ce qu'était une personne qui pousse son vélo en travers de la route, soit même si on a identifié quelque chose, on a fait le choix de se dire que c'était peut-être un nuage, c'était peut-être un mirage, c'était peut-être une poche en plastique, et on a fait le choix de ne pas freiner. Ça, ce sont des choix de sécurité extrêmement importants. Si on fait le choix d'éviter ces fameux faux positifs, c'est-à-dire d'éviter de freiner le véhicule quand il ne se passe rien, on risque de décourager très vite ceux qui achèteront ces véhicules. Si on fait le choix d'éliminer tous ces faux positifs, et finalement, quand on a un doute, de dire on passe, on a un fort risque d'avoir des accidents, et donc de diminuer l'acceptabilité. Tout ça prendra beaucoup de temps. De notre point de vue.